Musique Bonjour, je m'appelle Sabine El-Chamé et je suis dans la classe de 6 janvier. Bonjour, je m'appelle Sabine El-Chamé et je suis dans la classe de 6 janvier. On va présenter ici le robot qui est dans une place et les personnes viennent pour lui donner leurs déchets et dedans il y a différents types de déchets. Donc ici on a une plage parce que dans les plages il y a trop de déchets. Donc il y a une femme avec son bébé et il y a trop de déchets donc ce robot va recycler tous les déchets et va amener ça dans une autre compagnie qui va recycler différents types de déchets comme fer, plastique, etc. Et ici il y a un pilote qui est tombé à cause des pollutions des déchets et l'avion se brûle ici. Et ici il y a une femme qui a perdu son bébé dans tous les déchets et ici il y a deux amis qui sont tombés et à cause des déchets ils sont tombés et ils se trouvent comme... Et puis il ne trouve pas son ami et tout ça. Pour que ce scénario ne se produis pas dans la péture, pensez à recycler votre déchets. Bonjour, je m'appelle Karim et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Paul-Michel et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Zahid et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Georges Coré et on a tous 11 ans. On vient tous de la classe de 6ème B. On veut vous présenter aujourd'hui notre maquette qui s'intitule la ville de Côtois. On a constitué cette maquette en thème d'histoire. On devait construire une maquette qui représente la ville du futur. On a construit cette maquette à partir de polystyrène, carton, bâton de bois, scotch, colle, fils et peinture. Cette ville est alimentée des éoliennes qui sont reliées aux câbles électriques qui relient les maisons et les bourges de Konoha. Moi, je vais vous présenter la banque de Konoha qui est aussi reliée par les éoliennes pour donner de l'énergie. Elle contient 100 gardes pour la protéger. Elle a des caméras de surveillance, des lasers et des armes à feu en cas de danger. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la banque de Konoha est si protégée ? Parce qu'elle contient 100 milliards de Konoha 610 qui équivaut à 12 dollars. Je vais aussi vous présenter le réservoir de biocarburant qui peut contenir plus de 100 millions de litres. C'est en cas de désagrément ou de fuite de gaz pour exporter à d'autres pays et pour aussi aider la ville à alimenter pour chauffer les maisons. Mettre du gaz dans les maisons pour pouvoir cuire leur nourriture et alimenter les appareils, les voitures, les scooters ou autres. La montagne de Konoha date de 100 milliards d'années et à 144 000 kg d'or sur 100 000 hectares. Et au centre de la montagne, il existe un petit arbre qui peut produire des milliers de papiers chaque année. Bonjour, je vais vous parler des deux lacs et la tour de Konoha ou si vous voulez, Burj Konoha. On a deux lacs qui sont tout à côté de Burj Konoha. Burj Konoha fait 2400 mètres de longueur et 400 mètres de largeur. Ça peut tenir 70 millions de personnes. Chaque nuit, il y a des jeux de lumière et c'est très fréquenté. On a 15 maisons qui peuvent vivre 6 familles ou 14 enfants. On a une petite, une grande maison, pardon, qui est 400 mètres de longueur et 100 mètres de largeur. Ça peut tenir 60 000 de personnes. Merci pour nous entendre. Merci d'avoir écouté notre représentation de la ville du futur. Faites attention à votre planète. Au revoir.